... Nicolas Cordier, délégué régional de la Fédération des auto-entrepreneurs avec Frédéric David. Nous avons organisé avec nos instances parisiennes et Grégoire Leclerc est présent aujourd'hui une manifestation pour la défense du régime de l'auto-entreprise. Sur laquelle nous ne sommes pas d'accord avec le gouvernement, notamment sur l'abaissement des seuils de chiffre d'affaires qui risquent de mettre un certain nombre d'auto-entrepreneurs en difficulté et de les renvoyer vers Pôle emploi et éventuellement vers le RSA. Par rapport à ce grand rassemblement à Nantes aujourd'hui, pourquoi Nantes ? Simplement parce que Jean-Marc Ayrault a été maire de Nantes entre 1989 et 2012, qu'il est aujourd'hui Premier ministre et très à l'écoute de ce qui se passe dans sa ville. Nous avons choisi de faire ce rassemblement ici. Non, je ne vois pas du tout la nécessité d'une réforme. Les auto-entrepreneurs, ils se prennent en charge tout seuls, ils n'ont besoin de personne. Réforme poubelle ! Le régime offre une souplesse, mais il ne faut pas croire non plus qu'on ait que des avantages. Moi par exemple, dans mon cas, je suis en micro-entreprise. Mes charges ne sont pas, on ne compte pas les charges que je peux avoir. J'enseigne le yoga personnellement, j'ai dû louer une salle. Donc j'estime que si on a des avantages, on a aussi des inconvénients. Donc il ne faut pas nous voir comme des gens qui ne veulent que prendre les avantages. Non, non, non ! Il faut qu'en période de crise, entre autres, il faut que tout le monde puisse travailler de la manière la plus simple et la plus libre possible. Voilà, et ça permettrait d'éviter le travail au noir que de supprimer ce statut-là. Le régime a été revu 11 fois en 4 ans. Il est temps aujourd'hui de poser les bases de sa pérennisation. Et les bases de cette pérennisation passent par une réforme, certes, mais avec parcimonie.